Et si aujourd'hui on peignait avec autre chose qu'un pinceau, avec un outil non habituel, pourquoi pas du papier essuie-tout ou du sopalin ? Donc je vais déjà commencer à prendre quelques morceaux de mon papier essuie-tout, mon sopalin. Ce sont mes pinceaux pour ce tableau. J'ai préparé mes couleurs acryliques sur la palette. Alors j'ai le blanc de titane, j'ai de l'ocre jaune, j'ai du violet de dioxazine, du bleu outre-mer, du bleu de prusse, je les étale pour que vous les voyez bien, et du bleu phtalo. Vous avez compris que la dominante du tableau sera le bleu. J'ai prévu ici donc un mélange d'eau et de glycérine pour retarder le séchage de ma peinture. J'ai du médium acrylique pour fluidifier ma peinture et au besoin j'ai aussi un petit pulvérisateur pour humidifier ma palette ou ma toile avec de l'eau. Mon couteau pour faire les mélanges sur la palette si nécessaire et puis voilà je peux commencer avec mon papier essuie-tout, je fais même une autre boule par-dessus pour la grossir. Je prends du blanc de titane et je vais venir préparer mon arrière-plan, si vous voulez ça peut être le ciel, voilà. Un petit peu de violet, très très peu, c'est ce qui va donner la teinte la plus, on va dire rougeâtre à l'ensemble. Un tout petit peu d'ocre jaune qui va être la couleur la plus chaude du tableau. Vous voyez quand j'ai trop de peinture je viens d'essuyer en bas, ça fait des fois un petit peu des... On peut perdre quelques fois un petit peu de matière du papier, essuie-tout, alors on peut la laisser, ça fait une texture supplémentaire comme on peut l'enlever. Si on n'aime pas ça, on a le choix, c'est bien, voilà. Et je vais commencer à appliquer des couleurs pour représenter un petit peu la forêt, les arbres, les plus lointains. Le plus bel effet, ça va être après, quasiment à la fin du tableau, lorsque je vais réaliser des reflets dans l'eau au bas de la toile. Oups, là il y a eu beaucoup de peinture. On va pouvoir l'essuyer un petit peu. Trois feuilles, je vais venir, comme ceci, essayer de faire quelque chose de vraiment le plus froissé, on va dire. Le plus froissé possible. Tiens, je l'écrase. Je vais même la déplier. La tord dans un autre sens, la refroisser à nouveau. On va essayer de se fabriquer un bel outil de travail. Tiens, voilà. Pour essayer de le faire durer longtemps aussi. Je remets du blanc là où ça a été un peu trop fort. L'avantage d'être dans une, on va dire, un processus de création abstrait. Comme ça, c'est que, on ne cherche pas à vouloir, on n'a pas le goût de faire des arbres vraiment qui soient très réalistes et qu'on reconnaisse. C'est ça le truc. Je vais essuyer mes restants ici. Pour venir juste moduler un petit peu le haut, voilà. Ça me fait un peu penser à un tableau de Bob Ross. Je ne sais pas pourquoi. Je vais y aller maintenant dans des bleus plus bleus. On va mettre l'outre-mer. Vous vous rappelez, j'ai dit que la dominante, ça allait être le bleu. Le jeu des contrastes est aussi très important. Le bleu phtalot est très puissant. Le brusse, le bleu de brusse, très foncé, permet de faire les zones les plus noires, les ombres les plus profondes. Je fais ce sel ici, voilà. C'est là où ça va devenir plus intéressant. On va travailler le bas. C'est là où je vais utiliser de la peinture plus fluide. Je vais prendre pas mal de blanc. J'ajoute un petit peu de médium. Nous allons faire... On va mélanger du bleu, un petit peu de bleu, un peu de mauve pour avoir une couleur très pâle dans les bleus et mauves. Sans que ce soit bien mélangé pour que ça reste un petit peu modulé. Et là, à ce... Vous voyez, j'ai rendu... Parce que c'est quand même une peinture épaisse que j'ai, là, c'est de la golden. Si je travaillais avec une peinture très liquide, la peinture liquide, acrylique, ce serait pas nécessaire de mettre le médium. Mais là, surtout, ce que je vais mettre, c'est le retardateur de séchage que j'ai réalisé. Donc, c'est un mélange de 50% d'eau, 50% de glycérine. Hop ! Faut pas trop en mettre. Vous voyez, là, c'est vraiment le maximum. Ça a coulé un petit peu fort. J'ai été un petit peu trop généreux. Mais on va essayer de l'utiliser comme ça. Ouais. Je vais aller le mettre directement comme ça sur la toile. Je vais venir l'étendre avec mon essuie-tout. Oh ! J'ai été généreux. Il y en a pas mal, ça. Jusqu'en bas. Voilà. À peu près jusqu'ici. Je vais même enlever un petit peu l'excédent. Voilà. Je vais aller mettre un petit peu, comme je disais, des couleurs mauves. Pour reprendre un peu les couleurs du fond, les couleurs du ciel, quoi. Le bleu de Prusse aussi. Un petit peu, voilà. Un petit peu plus à gauche et à droite. Je vais venir essuyer un petit peu, alors verticalement maintenant, comme ceci. Pour enlever encore de l'excédent. Comme je vous l'ai dit, j'ai été généreux. J'avais peur que ça soit... Que le séchage soit trop rapide. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Là, je vais pouvoir mettre maintenant... De la couleur. Pour représenter comme des reflets dans l'eau de ceux qui se trouvent là-haut. Alors qu'avant, nous, nous avons surtout le dominant du bleu phtalo. Je vais remettre des touches comme ceci, ici en haut. Et par là aussi. Nous avons du bleu de Prusse. Du violet. Vous voyez, je mets... Je dépose des touches comme ceci. Du bleu outre-mer. Toutes les couleurs qu'il y a dans le haut, j'en remets en bas. En quantité comme ceci. Là, je vais venir simplement glisser mon papier. Je vais essayer de l'économiser en le repliant sur les mêmes. Voilà. On va laisser aller comme ceci. Quand c'est trop violet, je vais remettre un petit peu de bleu. Ce qui manque, c'est le phtalo. Sur les côtés, surtout. Et le Prusse. Par ici. Par là. Par là. Nous allons rajouter de nouveaux effets de couleurs. Avec tout... Je remets mon papier en boule, ici. J'aimerais ramener un petit peu de lumière dans le bas. Je vais remettre un petit peu de blanc à nouveau. Les effets peuvent être faits dans l'autre sens aussi, comme ceci. Un petit peu d'ocre. Pour les effets de couleurs. À un moment donné, on s'habitue. Puis, on a quasiment l'impression de travailler avec un outil conventionnel, habituel. On est quasiment à se dire, tiens, mais c'est aussi bien que le pinceau. Je profite de cet instant pour vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description. Sous la vidéo pour obtenir gratuitement un e-book sur les additifs pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Allez, on y va avec des ocres, encore. Peut-être mélanger un tout petit peu de violet, légèrement. Ocre violet. À deux, trois endroits. Vous voyez, d'où l'idée de paysage abstrait. Mais paysage quand même. Après ça, avec du sopalet vraiment très, très aplati. Que je vais plier en plusieurs fois, comme ceci, à plat. Je vais utiliser la tranche. Pour placer une espèce de ligne de niveau. Où arriverait l'eau. On peut en rajouter dans le frais ici. Bien sûr, ça marche mieux là où c'est plus foncé en dessous. Puis on peut s'en servir aussi pour faire des espèces de troncs d'arbre. Tiens, on pourrait y aller avec des mélanges de couleurs comme ça. Et toujours des reflets. L'avantage du sopalet, papier essuie-tout, c'est que ça sert aussi à essuyer. Donc, si on a quelque chose qui ne nous plaît pas, on peut l'essuyer. On l'utilise de la bonne manière. La façon pour laquelle il a été conçu. Et on poursuit. Pour amener le style identique partout. Voilà le résultat. La peinture, c'est quelque chose de visuel. Ce n'est pas toujours l'outil qui est le plus important. Mais c'est plutôt ce qu'on va voir sur le tableau. Et vous avez vu, ça donne quand même un résultat assez intéressant. Tout en peignant quand même de façon très rapide. Et si vous aimez justement la peinture rapide. Je vous invite à aller voir cette vidéo. où je peins les falaises d'Etretat aussi vite qu'un impressionniste.